bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture d'une petite valizette pokémon une petite nouveauté de pick toys moi j'aime beaucoup c'est ma première valizette en même temps je me suis mis à pokémon qu'au mois d'eux du coup les autres valizettes je les ai pas alors on va l'ouvrir pour commencer on va regarder le contenu de cette boîte excusez moi le plastique c'est assez épais doucement pour ne pas réveiller la boîte c'est pas le focus qui se fait désolé bon c'est pas grave alors la petite valizette une graphe stylée alors dedans apparemment il y a trois promos et cinq boosters on va voir ce qu'il y a on croit ça par le bon sens c'est mieux alors un petit jeton de minot je décroche tout pour mieux vous montrer le petit jeton de minot pour une fois qu'il met un bon pokémon en jeton et pas n'importe qui ensuite nous avons la minotou avec armure on va essayer de les décrocher sans les abîmets compliqué et le piquet de chaud qui est là c'est le piquet de chaud la minotou en armure d'ailleurs qui est une carte assez bizarre une semi full art elle est abîmée je crois que ça se voit pas si non on voit vous voyez le petit pli juste à côté de la lumière là je suis dégoûté et la drake au feu en holo sympatoche bon c'est le ciel n'est pas abîmée ni la pikachu mais la minotou oui hop on va mettre des protèges cartes tout de suite on va trouver un drake au feu une petite sleeve drake au feu c'est normal pikachu alors de mémoire je crois que c'est la première carte miutu avec armure avec armure qui font en tout cas j'en ai jamais vu voilà ensuite deuxième étage un booster éclipse cosmique un deuxième la petite carte à code ensuite un booster alliance infaillible ultra prisme un x y évolution 4 crayons avec les mêmes illustrations que la boîte un petit miutu un petit miutu un petit pikachu 4 crayons ensuite je crois là c'est les autocollants tout pareil que la boîte c'est sympa ensuite le bloc note je pensais que ça allait être un bloc note avec une petite couverture mais pas du tout je vais mettre un bloc note comme ça et un petit porte-folio je vais penser un peu plus grand je pensais qu'ils aient au moins la taille de la boîte ça c'est le truc que j'aurais kiffé en étant gosse j'ai remis mes cartes à l'échange hop je serais parti avec à la couronne de récré pour échanger avec mes copains bon maintenant ça me sert plus à rien mais c'est toujours sympa et voilà dans la boîte vide on va remettre le contenu et passons au booster alors on va ouvrir du plus ancien ou plus récent c'est déjà dans l'ordre c'est parfait premier booster de Thor Tank un petit holo de Dracaufeu ça ferait plaisir on dit X, Y, Evolution ils en mettent vraiment partout je crois que je me suis spoil 1, 2, 3, 4, 1, 2 ah oui c'est pas 1, 2, 3, 4, c'est 1, 2, 3, 1, 2 commençons un petit Caninus un petit Ratata un petit Electek Magikarp Soporifique Reptincelle carte Dresser encore une carte Dresser une carte Turbo j'avais bien vu que ça brillait première fois que je fais tomber une carte Turbo en fait c'est pas ouf mais c'est toujours mieux qu'une Reverse et derrière c'est derrière parce qu'elle tombe à la place de la Reverse alors derrière on peut avoir une Full Art on peut avoir une GX on peut avoir une Secrete on peut avoir une Holo comme rien du tout et voilà juste une Rare une petite Electrode tac c'est pas mal c'est pas mal une petite Turbo ma première Turbo c'est cool d'ailleurs je vais la mettre sous sur ce livre direct au niveau de la numérotation c'est normal c'est pas une Secrete hop deuxième booster ultra prise 1, 2, 3, 4, 1, 2 c'est parti Laporeille Spododo Magmar Wistikram Farfuré Energifet Prinplouf Fanclub Pokémon Cranidos on va lancer la Reverse oh une carte Prism oh oui les cartes Prism encore une carte qu'on qu'on a pas encore vu sur cette chaîne c'est une carte qui tombe à la place des Reverse dans certaines séries et du coup ma carte Prism parce que vous avez un petit Prism là et du coup la carte elle est holographique et ça tombe à la place des Reverse et au niveau de la rareté il y a pas de focus c'est dérange on voit une petite étoile c'est considéré comme une rare et un motisme à froid pour l'instant on a de la chance sur les Reverse sur les rares pas trop mais là deux bonnes cartes à la place des Reverse ça fait plaisir hop troisième booster 1, 2, 3, 4, 1, 2 c'est parti abo soporifique pikachu larvibull fantominus énergie fait galégon scorvol énergie triple accélération racaillons racaillou reverse et un persian une simple rare mais avec un dessin magnifique passons à l'éclipse cosmique pareil là on peut avoir une carte une carte ultra rare une carte secrète à la place de la reverse est-ce que ça va tomber 1, 2, 3, 4, 1, 2 bébé cale bébé cale vivaldin gringolem araquois cap humain énergie fait tar énorme tout doudou némélios mangreaves reverse alors moi qui me plie de ne pas faire tomber un mangreaves je l'ai en reverse mais je l'avais déjà eu à l'échange malheureusement du coup maintenant je l'ai en double il est toujours aussi joli et un victini holographique je l'avais pas c'est cool en plus j'aime bien le victini il a ce petit côté mignon qu'on avait dans les premières générations qu'on a un peu moins maintenant une petite sleeve pour l'instant il y a eu un booster où on a rien eu sinon le reste c'est pas trop mal dernier booster 1,2,3,4,1,2 un petit obali natu batracné bébé caille vivaldin énergie combat il y a il y a l'il y a pandarbars la riverse petit plouf et derrière dimoray j'aurai espéré un peu plus d'éclipses cosmiques on a eu une holo c'est déjà pas mal alors sur cinq boosters on a eu sept turbo de ma cognueur de ma cognueur une petite prise et une holo on a eu un peu de tout et c'est sympa des cartes que j'avais pas pas de ultra ultra rare mais des cartes que j'avais pas qui sont assez jolies du coup ça me va avec la petite valisette que je vais vous remontrer voilà plus les cartes promo qu'on a eu c'est plutôt sympa sachant que la valisette pour le contenu elle est pas chère du tout elle est à 29,90 pour le bloc-notes la valisette les cinq boosters les trois cartes promo c'est sympa moi j'aurais rajouté un petit paquet de sleeves ça aurait été ça aurait été cool avec les fiches d'un mute en armure ça aurait été grave stylé mais bon en tout cas si pokémon compagnie vous m'écoutez rajoutez des sleeves voilà à sur ce je vous dis à très bientôt et bonne prochaine vidéo ciao ciao ciao